C'est une grande première pour le roi Philippe, le roi des Belges est en visite officielle en République démocratique du Congo à partir d'aujourd'hui. Un déplacement qui a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. Mais cette fois c'est la bonne, le roi est accompagné de la reine Mathilde et du premier ministre Alexandre de Croux. La visite va durer six jours, elle commence aujourd'hui par la capitale Kinshasa. Bonjour Nadia Benmafoud. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour notre focus sur cette première visite qui est fortement symbolique. Oui, couronné en 2013, le monarque ne s'était encore jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance. Une indépendance prononcée par son oncle, le roi Baudouin, qu'on entend ici. Le peuple congolais, le Congo accède ce 30 juin 1960 à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Et 62 ans plus tard, le voyage du roi Philippe est suivi de près. Mercredi, il s'adressera au parlement congolais. Ce discours est très attendu. Congolais et belges veulent savoir si le roi Philippe gardera la ligne qu'il avait adoptée à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Congo. C'était en juin 2020. Un fait inédit, il avait présenté pour la première fois, je cite, « ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale » dans une lettre adressée au président Philippe Stisekedi. Pour Calvin Soares, député du Parlement de la Communauté française en Belgique, il est temps que les relations diplomatiques sortent du néocolonialisme. Il faut qu'on en arrive à une relation adulte entre deux pays, comme le premier ministre Patrice Lomba le disait, deux pays d'égal à égal qui assument l'histoire commune qu'ils ont, mais qui se dégagent de tous les méfaits qui ont été commis à travers ce travail de mémoire qui est fondamental, aussi bien pour le Congo que pour la Belgique. Nadia, à quoi sont dues ces évolutions ? Alors, à plusieurs choses, depuis plusieurs années, les Nations Unies demandent à la Belgique d'éclaircir son histoire coloniale, mais il a fallu attendre que le mouvement Black Lives Matter, parti des Etats-Unis, s'étende en Belgique pour que le Parlement mette en place une commission spéciale sur le passé colonial en 2020. Un premier rapport a été rendu l'automne dernier, et les six experts qui l'ont rédigé parlent d'une occupation raciste, d'une cruelle histoire d'extraction des ressources, de travail forcé, de vie sous contrainte et sous surveillance policière. Et puis, il y a aussi une dimension très humaine. Félix Tshisekedi a vécu pendant plusieurs années en Belgique. Il y a construit une partie de sa vie, ses enfants y sont nés. Alors, pour Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, cette proximité a joué un rôle essentiel pour l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, on a assisté à un réchauffement quand même des relations, puisque Félix Tshisekedi a effectué plusieurs visites officielles en Belgique. Et il va le choix que le roi puisse lui rendre la monnaie et la pièce, c'est-à-dire effectuer aussi une visite officielle en RDC. Nadia, est-ce que pour autant, ça veut dire que la Belgique est prête à regarder ce passé colonial en face ? Depuis un an, la Belgique a ouvert le dossier de la restitution des biens. Le gouvernement a même remis l'inventaire des 84 000 pièces acquises durant la colonisation. Et visiblement, le roi Philippe rendra une première œuvre lors de cette visite, sans parler de la restitution, le 20 juin prochain, de la relique de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise et premier, premier ministre du Congo indépendant, assassiné en 1961. Passés les gestes officiels, le politologue et chercheur congolais Jean-Oma Sambo estime que c'est l'opinion belge qu'il faut encore travailler. C'est comme s'il y a une différence entre la Belgique officielle et la Belgique réelle. La Belgique officielle, on sait bien, elle est diverse. Ici, il y a le Wallon, il y a le Flamand, il y a le Bruxellois. Et on sent qu'au niveau central de l'État, il y a un flottement et on ne parle pas le même langage. Cette opinion belge, à qui on a dit qu'on a fait de bonnes choses au Congo, doit être préparée à accepter les changements. En attendant, cette visite est aussi l'occasion de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Le roi est d'ailleurs accompagné d'une délégation d'entrepreneurs belges prêts à faire du Congo un partenaire privilégié de la Belgique.